Il y a 16 ans, Wes Madico sortait à l'âne. Ce tube de l'été devient un disque de diamant, plus de 10 millions d'exemplaires vendus. L'artiste camerounais revient avec C'est la C'est la, avec la chanteuse américaine Zara. Cela signifie danser ensemble, c'est l'hymne officiel de la Cannes 2013. Un titre qu'il a écrit en 2010, au départ pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais on lui préférera le Waka Waka de Shakira. Quand j'ai composé la mélodie, je suis Pascal Pommier, C'est la, C'est la. Je l'ai fait spontanément autour de la rencontre, aussi parce qu'il était prévu que Zara puisse faire quelque chose. Donc j'ai donné une ouverture dans le titre pour qu'en collaborant avec une artiste américaine, ça puisse faire un mélange des cultures. C'est un groupe de médias américains qui a produit le titre. La collaboration avec l'artiste camerounais a malheureusement tourné vinaigre. L'aventure musicale est devenue une mésaventure juridique. Les américains ont déposé la chanson à l'ASCAP, l'équivalent de la SACEM en France, dépossédant Wes Madico de ses droits. Ils ont pris le titre, comme on les avait envoyés tous les sons, et bien ils sont partis comme des escrocs. Ils sont partis mettre ça à l'ASCAP, que le titre les appartenait. C'est un peu honteux d'en arriver là, alors qu'on a toutes les preuves de l'appartenaité et du titre en France qu'il a été créé par moi. Et puis ils ont fait des choses pas très sympas parce qu'ils ont pris mon nom pour aller faire des téléchargements sur les produits des oranges, avec mon titre, sans mes autorisations, sans les droits de cession, sans aucun droit. Wes Madico est amer, mais il ira quand même en Afrique du Sud pour l'ouverture de la Cannes 2013. L'affaire est maintenant aux mains des avocats. Wes espère récupérer ses droits et sortir son prochain album en toute sérénité.